Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons faire de la grammaire. Nous allons travailler sur le complément du verbe, qu'on appelait avant COD ou COI. Nous allons travailler avec Ben et Francis. Dans une phrase, le verbe peut être seul avec son sujet. Par exemple, Ben attend. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il attend. Heureusement, on peut compléter le verbe. Tu vas voir. Ben attend le bus. Le bus est un complément du verbe. Il apporte une précision sur le verbe attendre. Voyons avec Francis comment reconnaître un complément du verbe. Comme son nom l'indique, le complément du verbe complète le verbe. Très souvent, les compléments du verbe répondent aux questions QUI, QUOI, A QUI, A QUOI, DE QUI, DE QUOI. Pour trouver le complément du verbe, il faudra donc que tu poses une de ces questions directement après le verbe. Pas ailleurs ! Francis va te montrer un exemple. Regardons l'exemple suivant. Ben observe le garde. Dans cette phrase, le verbe est observé. Ben observe qui ? Le garde. Le complément du verbe est donc le garde. En effet, quand on pose la question QUI directement après le verbe, Ben observe qui ? La réponse est le garde. Le complément du verbe est bien le garde. Si la question à poser n'était pas QUI, il aurait fallu essayer avec QUOI. Et puis avec A QUI. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouves la bonne question à poser. Autre chose très importante à savoir sur le complément du verbe. Tu ne peux ni le déplacer, ni le supprimer. Regardons un exemple. L'oiseau déploie ses ailes. Le verbe est déployé. L'oiseau déploie quoi ? Ses ailes. Ses ailes est donc le complément du verbe. Supprimons le complément du verbe. L'oiseau déploie. Cette phrase n'est pas complète. On ne peut pas supprimer le complément du verbe. Francis va changer le complément du verbe de place. Ses ailes, l'oiseau déploie. Cette phrase ne veut rien dire. Essayons une autre place. L'oiseau, ses ailes déploie. Là encore, cette phrase ne veut rien dire. On ne peut pas déplacer le complément du verbe. Voyons ce que tu as appris. Le complément du verbe complète le verbe. Avant de le trouver, il faudra donc que tu trouves le verbe. On ne peut pas déplacer ni supprimer le complément du verbe. Et puis, quand tu auras trouvé le verbe, il faudra que tu poses directement après lui une de ses questions. Le complément du verbe répond à une de ses questions. À bientôt pour une nouvelle leçon avec Ben et Francis. Plus c'est une de ses questions. C'est une du 특 partido qui p cri.